Nous sommes dans la maison de Dieu. La maîtrisse est à Saint-Etienne pour un week-end de mission là-bas et il m'a confié la charge de ce culte. Je le fais avec beaucoup de joie et j'aimerais vous présenter quelque chose ce matin. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça ? Un tiroir. À quoi ? Comment tu dis ? Un tiroir. Non, pas un tiroir. J'ai entendu un nom chinois. Ah bon ? Vous savez ce que c'est ça ? C'est un tiroir. C'est quoi ça ? Un jeu. Un jeu, merci. Alors j'ai dans la main une petite bille en métal comme ça. Et le but de ce jeu en fait est de faire passer la bille du point de départ jusqu'à son point d'arrivée. Son point d'arrivée il est ici, le finish il est là. Et avec les petites molettes on tourne comme ça et puis on essaie de la faire passer et là elle tombe. Et c'est la défaite. Et en fait pourquoi je vous montre ce jeu ? Parce que je crois que parfois nous vivons notre vie exactement comme ça. On a un point de départ, on doit se rendre à un point d'arrivée et puis c'est comme un labyrinthe. On doit essayer de trouver le bon chemin, on marche, on est toujours en équilibre, on prend un mauvais chemin, on prend un mauvais endroit, on se cogne quelque part, etc. Et on finit par se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ça marche pas ? Il y a une forme d'échec, j'essaie de trouver mon chemin, je suis en peine, je suis en galère. Et je pense que des fois nous nous sentons comme cette petite bille. Non pas à cause de la coupe de cheveux du passeur de l'enfance, mais on peut se sentir... C'est un message sur la trahison, je vais vérifier qui va me trahir. On peut se sentir comme la bille. Je me sens, je suis toujours en train de chercher mon chemin, de chercher ce que je dois faire, qu'est-ce que Dieu veut pour moi, comment grandir, c'est quoi le plan de Dieu, c'est quoi le projet de Dieu, c'est quoi l'appel de Dieu. Et des gens passent leur vie, comme cette petite bille, dans un labyrinthe. J'ai une bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est celui qui est bien plus doué que moi pour conduire la bille dans le labyrinthe. Notre Dieu est celui qui tient nos vies dans ses mains. Il est celui qui veut me guider vers de verre pâturage. Sa houlette et son bâton sont là pour me rassurer, me protéger, me conduire, me diriger. Il veut me conduire près des eaux paisibles. Ça c'est le plan, c'est le projet de Dieu. Si parfois je me sens comme balotté ou que j'ai envie de tout abandonner ou que je ne me sens pas à la hauteur, je ne sais pas comment faire l'étape d'après, Dieu est celui qui veut me diriger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu nous a laissé ceci. Il nous a laissé la carte. Il nous a laissé la notice, le plan, le chemin pour avancer dans la vie et faire les bons choix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous êtes comme moi ? Est-ce qu'il y a des fois où vous vous dites, mais je ne comprends pas ce que je lis. C'est la carte et je n'arrive pas à lire la carte. Je suis le seul, je vais me prêcher à moi-même, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Moi des fois je me sens devant cette Bible et je me dis, mais c'est la parole de Dieu, Dieu veut me parler à travers elle et je me sens comme pas concerné. Ça ne me rencontre pas. J'essaye, mais ça ne me rencontre pas. Alors la tentation pourrait être la suivante. Oui, Dieu parle et je vais attendre que Dieu communique une pensée à quelqu'un, un homme, une femme, qui vienne me voir, juste pour me dire, tu sais, le Seigneur m'a parlé pour toi et voilà ce qu'il me dit. Puis Dieu parle comme ça. Parfois on va se satisfaire, on va se dire, j'écoute les prédications ici le dimanche, j'écoute les prédications la semaine, donc Dieu me parle à travers une prédication. Puis c'est vrai. Parfois c'est, je fais une semaine de jeûne et prière comme on vient de vivre la semaine dernière, puis vraiment dans chacune de ces soirées Dieu a déposé des choses dans mon cœur, etc. Dieu parle aussi comme ça. Parfois on chante un chant puis on réalise les paroles, puis Dieu nous parle sur sa fidélité, son amour, sa grâce, sa bonté, et Dieu nous parle à travers un chant. C'est vrai aussi. Mais je crois que Dieu veut nous parler à travers sa parole. C'est basique ce que je dis ce matin, mais je crois qu'il y a quelque chose pour nous, on doit le comprendre. Paul dit ceci à Timothée, il dit, toute l'écriture, tout ça, tout le livre est inspiré de Dieu, c'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. On va le dire ensemble, afin que l'homme de Dieu soit accompli. La question est, est-ce que je veux être un homme, pour les dames, une femme accomplie, un homme de Dieu accompli, une femme de Dieu accomplie. Je ne peux pas me satisfaire, je ne peux pas me contenter, je ne peux pas dire, c'est suffisant parce qu'un frère, une soeur m'a donné une parole un jour, parce qu'un jour on a prophétisé sur ma vie, parce qu'un jour j'ai entendu un message, parce qu'un jour j'ai vécu une semaine de jeûne et prière, il y a un chant qui m'a parlé. C'est trop court. Si je veux être accompli, ça passe par l'écriture. Ça passe parce que la Bible enseigne. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin pour dire, c'est ce que nous voulons, et nous voulons connaître, apprendre à lire, apprendre à recevoir, apprendre à extraire ce qui est pour nous afin de devenir des hommes et des femmes accomplis. Je vous invite à venir avec moi dans le livre du prophète Esaïe, chapitre 54. Esaïe 54, verset 2. Voilà ce que l'on peut lire. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandra à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Il y a dans ce texte cinq clés pour grandir sainement, pour devenir des gens solides, affermis, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu accomplis. C'est le titre de mon message. Je prie que nous soupirions, nous désirions, nous travaillions, nous mettions en pratique les cinq points, les cinq clés qui sont là-dedans pour devenir des hommes et des femmes accomplis. Le premier point, la première pensée, élargis, élargis l'espace. Il y a un appel de Dieu à faire de la place concrètement, à prendre des mesures pour faire de la place, pour élargir. Connaissez-vous le jeu de télé Koh Lanta ? Alors, je ne suis pas un fan de Koh Lanta, mais mon épouse, oui. Donc forcément, je sais ce qui s'y passe. Et dans le jeu Koh Lanta, il y a une épreuve qui est la finale et qui se joue sur des poteaux comme ceci. Ces poteaux sont au fond de la mer. Et les candidats, ils sont au nombre de trois. Ils montent sur les poteaux. Et ils doivent rester le plus longtemps possible, debout sur le poteau sans tomber. Ils vont y passer des dizaines de minutes, parfois plus d'une heure. Et au fur et à mesure, pour compliquer le jeu, la plateforme qu'il y a, elle est réduite au fur et à mesure pour que leur appui soit le plus instable, le plus dangereux, le plus compliqué possible. Et arrive ce qui doit arriver. Après plus d'une heure, en plein soleil, les deux pieds posés là-dessus, tu commences à ne plus pouvoir rester comme ça, tu n'en peux plus, et tu finis par glisser. Il y en a un qui tombe, un deuxième qui tombe, et le dernier, debout sur le poteau, est celui qui a gagné la finale de Koh Lanta. Ok avec ça ? Nous vivons parfois notre foi, notre vie chrétienne, exactement comme les finalistes de Koh Lanta. On est coincé sur notre poteau. Il n'y a plus de place. On ne peut plus élargir. J'ai ma compréhension, j'ai eu ma révélation en 1982 de qui est Jésus, de qui est Dieu. Je suis coincé là-dedans, je n'avance pas, je ne progresse plus, je ne peux plus faire un pas. J'ai l'impression que je vais tomber si je fais un pas. J'ai l'impression que je fais une erreur si je fais un pas. Je ne peux plus rien apprendre, je suis coincé. Je sens qu'il devrait se passer quelque chose. C'est extrêmement inconfortable, c'est extrêmement dangereux. Je vais tomber à tout moment. Je suis coincé sur mon poteau de finaliste. Je pense que je vais gagner. Mais en fait, la réalité, c'est que si je n'élargis pas, je vais tomber, je vais me vautrer. Parfois, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vraiment l'appliquer en mode 2018 maintenant tout de suite. Ça, là, ça représente toutes les femmes et tous les hommes qui viennent le dimanche matin écouter les super prédicateurs à l'église Momentum. Et qui disent, c'est bon, c'est bon. Bon message, pasteur. Vivement la semaine prochaine. Et entre les deux, du lundi au samedi, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et je vis ma finale. Je tiens bon, je tiens bon. Semaine après semaine, je tiens bon, je tiens bon. C'est chaud, mais je tiens bon. Puis on voit un candidat tomber. Oh, ce n'est pas grave, moi, je vais tenir. Je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. En fait, Dieu nous dit, fais de la place. Élargis l'espace. Et je ne sais pas comment vous êtes. Mais quand j'entends ça, il y a quelque chose qui vient me chercher et qui me met inconfortable. Et je sais que, là, en ce moment, vous êtes inconfortable. Comment je fais pour libérer du temps ? Comment je fais pour, concrètement, prendre du temps, lire ma Bible, etc., etc.? Je n'y arrive pas. La Bible dit élargis. Le verbe hébreu, c'est rachab, qui signifie élargir, mettre au large, étendre, ouvrir, sauver et augmenter. Dans la notion d'élargir, il y a la notion de sauver. Mes amis, ça commence et il y a un appel de Dieu. Ce n'est pas un appel de Jérémie. C'est Dieu qui parle à travers Esaïe. Il y a un appel concret à poser une action concrète pour élargir. Ce matin, ce message ne se veut pas théorique. Ce message se veut pratique. Et j'aimerais, tout au long du message, vous donner des applications concrètes pour la vie de tous les jours. Vous êtes d'accord avec ça ? Attention, vous avez dit oui. Élargir l'espace. Nom de la semaine où je me dis, Seigneur, pourquoi tu as fait sept jours ? Moi, j'ai du travail qui rentre dans neuf ou dix jours. Et je voudrais que Dieu rajoute des jours dans ma vie alors que Dieu veut rajouter de la vie dans mes jours. Élargir l'espace. Par où ça passe ? Ça passe par là. Ceci est un agenda. La plus grande partie des problèmes que nous avons dans notre vie est lié à une mauvaise gestion de l'agenda. Je peux vous le prouver. On n'a pas le temps là ce matin. Vous passerez me voir dans le bureau toute l'année si vous voulez. Je peux vous prouver que la plus grosse partie de nos problèmes est liée à un problème d'agenda. À une non-maîtrise de notre agenda. Et Dieu nous appelle à reprendre le contrôle là-dessus. À élargir, à faire de la place dans notre agenda du lundi au dimanche pour lui. Vous allez dire, mais Jérémie, ça c'est sans doute pas une pensée biblique. Ça c'est un truc de coaching de vie personnelle. Moïse, vous connaissez Moïse ? Moïse a souffert d'une mauvaise gestion de son agenda. Moïse est appelé par Dieu. Dieu l'appelle à travers le buisson ardent. C'est Exode chapitre 3. Vous pourrez le relire ça à la maison. Il lui parle à travers un buisson. Il dit, tu vas aller sortir mon peuple d'Égypte. Moïse est en lutte. Il finit par accepter. Il va aller vers l'Égypte. Et puis, il arrive là-bas. Il se présente devant le pharaon. Et puis, le pharaon ne veut pas. Ça résiste. Il y a dix plaies qui tombent sur l'Égypte. Moïse est témoin. Il voit la puissance de Dieu. Il voit la présence de Dieu. Il reçoit de Dieu. Il a l'onction de Dieu. C'est l'homme de Dieu. C'est l'homme accompli de Dieu. Il vit les dix plaies d'Égypte. Le peuple finit par sortir. Ils sortent les poches pleines. Direction le pays promis. Ils traversent le désert. Ils arrivent devant la mer rouge. Une barrière naturelle. Qu'est-ce qui se passe ? Moïse prie toute la nuit. Il prie Dieu. Dieu, tout est possible. Il chante Dieu de l'impossible. Il chante Dieu de miracle. Il chante tous les chants de louanges de l'époque. Il les chante. Et puis, au bout de la nuit, la mer s'ouvre. Le peuple passe à travers. Il y a 600 000 familles. Il y a des millions de personnes qui traversent la mer rouge. Et une fois qu'ils sont passés, les Égyptiens, leur cours après, l'eau se referme. On connaît l'histoire. C'est magnifique. Direction le pays promis. Exode 18. Exode 18, visite de Gétro, le beau-père de Moïse. Sur la route pour aller de Madian à l'Égypte pour sortir le peuple. Moïse s'est embrouillé avec sa femme, Séphora, la fille de Gétro. Ils se sont embrouillés et Moïse a fait quelque chose. Moïse a dit à sa femme, retourne chez ton père. Retourne dans ton village. Prends l'enfant, rentre. Le couple s'est suffisamment embrouillé pour qu'ils ne puissent plus continuer la route ensemble. Rentre là-bas. Et Moïse va littéralement se débarrasser de sa femme et de son fils. Et alors qu'il vit la gloire, les miracles, l'appel de Dieu, c'est magnifique, c'est formidable, il sort de là. Il est le leader de 600 000 familles. Sa famille est en ruine. 600 000 familles, regarde cet homme-là. Sa famille est en ruine. Exode 18, Gétro vient visiter Moïse. Parce que si vous étudiez le parcours, en fait, Moïse est passé, il a oublié de reprendre sur le chemin sa femme et son fils. Et Gétro lui rend visite. Et Moïse, quand il apprend que Gétro arrive, il va tout de suite aller vers Gétro, il va se prosterner, il va l'embrasser, puis il va dire, voilà ce que Dieu a fait. Puis on a vu des miracles, puis les diplées, puis la mer rouge, puis la direction du pays promis. Dieu nous appelle, c'est formidable. Et Gétro dit, c'est super, je reconnais que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous, c'est super. Super, super, on fait la fête, grosse soirée, et le lendemain matin, Moïse reprend la vie normale. On n'est plus dimanche, on est lundi, si je devais le transposer. On est lundi matin, vie normale. Et Moïse bosse du matin au soir comme un dingue. Il juge les situations du peuple, tac, 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 tout le temps. Et Gétro le voit. Et Gétro, il sait ce qu'il est venu faire. Gétro, il est venu parce qu'il a travaillé en coulisses pour restaurer le cœur de sa fille et de son petit-fils. Gétro, il est venu là parce qu'il veut que ça marche. C'est pas supposé ne pas marcher un couple. Et il voit Moïse travailler, et il va lui dire ce que tu fais n'est pas bien. Il va lui dire si tu continues de vivre comme ça, tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple qui marche avec toi. Et Moïse va recevoir, il va accepter, il va entendre ce que Gétro lui dit. Et ma prière, c'est que Dieu parle ce matin à travers moi et que vous entendiez ce que Dieu dit. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église ce matin. Qu'est-ce que Moïse a fait ? Exode 19. Il reçoit, il applique les conseils, il délègue, il établit des chefs de 50, de 100, de 1000 pour que le travail soit réparti. Il lève des gens, des gens vont rentrer dans leur appel, des gens vont devenir autonomes, des gens vont prendre leur place. Exode 19, ses forains, Gershom reviennent, ils retrouvent Moïse, une épouse retrouve un mari, un père retrouve son fils. Exode 20. Moïse retrouve le temps pour Dieu. Il monte sur la montagne, il reçoit les dix commandements. Agenda. Je dois libérer de l'espace pour Dieu. Comprenez-moi, vas-y, applaudis fort, applaudis fort. Qu'on se comprenne bien, ce n'est pas un appel au service ce matin. Ce n'est pas un appel au service, pas du tout. À la fin de ce message, je ne demande à personne d'aller s'inscrire pour servir à l'enfance, à l'accueil, à tout ce que vous voulez. Non, 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 c'est un appel pour tous les jours. Je reprends le contrôle. J'ai noté ceci, si tu veux mettre la diapo. Reprendre le contrôle de l'agenda permet à Dieu d'y retrouver sa place. Juste ça. Je veux que Dieu ait sa place dans mon quotidien. Je veux que Dieu ait sa place, qu'il puisse me parler, que je puisse me mettre devant sa parole et recevoir de lui les choses dont j'ai besoin. Je veux élargir l'espace. C'est une démarche intentionnelle. Je vais couper dans des choses, je vais réorganiser des choses, je vais reprendre le contrôle de mon agenda. Je vais refuser que mon agenda soit littéralement celui qui me dévore, qui me consomme et que je n'arrive pas. Je vais poser les choses dans mon agenda. Je vais définir ça, c'est de telle heure à telle heure, ça, c'est de telle heure à telle heure, ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je vais m'y tenir parce que je veux que Dieu ait sa place. Juste parce que je veux que Dieu ait sa place. Deuxième pensée pour grandir sainement. Déploie les couvertures de ta demeure. Le mot est super intéressant, c'est le mot nata en hébreu, qui veut dire étendre, dresser, ramener, mettre à l'écart, suivre et conduire. Il y a un appel de Dieu à déployer les couvertures. Et il faut comprendre le contexte. Les couvertures, à cette époque-là, sont littéralement ce qui fait un barrage, une protection sur ta famille. C'est ce qui permet, en fait, que quand il pleut, tu n'es pas mouillé, tes enfants ne sont pas mouillés. Quand il y a du vent qui brasse de la poussière, tu n'es pas sali, tes enfants ne sont pas salis. C'est ce qui fait que quand c'est chaud dehors, que ça cogne, on est protégé aux frais sous la tente. C'est ce qui fait que les oiseaux du ciel, les bêtes sauvages ne viennent pas manger ce que tu t'es battu pour gagner, travailler et récolter. C'est de la protection, c'est une couverture. Application pratique 2018 pour nous. C'est un exemple, il en existe plein d'autres, j'en donne un seul. Y a-t-il une couverture dans nos maisons sur les réseaux sociaux ? Y a-t-il une couverture dans nos maisons pour nos ados sur ce qu'ils regardent sur Internet ? Y a-t-il une couverture dans nos maisons sur nos enfants par rapport aux relations qu'ils ont ? Y a-t-il une couverture sur nos familles ? Je prie que oui, nous sommes appelés à déployer la couverture. Dieu ne dit pas « Attends que quelqu'un le fasse ». Il dit « Déploie la couverture ». Déploie la couverture sur ta famille. Explique pourquoi, définis les règles. Enseigne, explique. Amène ta maison à comprendre pourquoi nous devons déployer les couvertures. Ça a du sens. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ça a du sens de déployer les couvertures. C'est amener une protection sur notre famille. Et le temps que j'y suis. Disons ce que nous faisons et faisons ce que nous disons. Montrons l'exemple à nos enfants. Posons le téléphone le soir, sur la table de la cuisine. Il va rester là toute la nuit. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin pour dormir. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas de réveil, achète un réveil, ça coûte 10 euros à Carrefour. Si tu n'as pas les sous, je te le rembourserai. Je m'y engage. Nous sommes appelés à déployer la couverture sur nos familles. Nous sommes appelés par Dieu à prendre des mesures concrètes pour grandir sainement. Il y a des parents qui ont parfois l'illusion de croire, puis je suis un ancien pasteur jeunesse, j'ai vécu ça pendant 13 ans. Ils ont des fois l'illusion de croire que parce que le gars de la jeunesse, il est juste génial, il est beau, il est fort, il est grand, il a l'onction, tout ce que tu veux. Je ne parle pas de moi, je parle d'un autre. Je lui confie mon fils, ma fille, puis en 1h15 le vendredi soir, il va amener la pureté, la consécration, l'appel de Dieu. Ça va être le réveil incroyable. On est des maillons de la chaîne, déploie la couverture à la maison. Déploie, je t'en supplie, la couverture à la maison pour les ados, pour les enfants. Déploie la couverture, déploie la couverture, c'est un appel de Dieu à prendre des responsabilités. C'est une démarche qui est intentionnelle. Je veux le faire pour grandir, nous devons toujours protéger et cultiver la semence. C'est l'appel de Dieu à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était vraiment, vous devez cultiver et garder votre jardin. Encore cette même notion, protège ta famille. J'ai vraiment beaucoup aimé le message de Bruno Piccard la semaine dernière sur la famille. Je crois que les uns, les autres, nous sommes une famille et nous devons protéger la famille. Nous devons cultiver et garder un bon esprit de famille. Nous devons travailler à ça pour vivre et appliquer. Ça amène toute une couverture sur nous. Ça amène une couverture sur l'Église en tant que famille. Il y a quelque chose que nous faisons depuis quelques années maintenant et que nous peinons à développer faute de maison, ce sont les groupes de maison. Les groupes de maison, les amis, je ne sais pas comment vous le partagez, c'est mon cœur, mais c'est la couverture. C'est une couverture, c'est une des couvertures de l'Église. Chaque semaine, des centaines de personnes se retrouvent dans des maisons pour revenir sur le message qu'ils ont entendu le dimanche, échanger dessus, préciser des choses, prier ensemble, grandir ensemble, s'affermir ensemble, prier les uns pour les autres, passer du temps ensemble. C'est extrêmement puissant, c'est bon. Ceux qui sont dans les groupes de maison disent... Et ceux qui ne sont pas dans un groupe de maison, ceux qui ne sont pas dans un groupe de maison, et qui disent, mais j'en veux ma part, je veux aussi déployer la couverture. Il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas, je suis d'accord avec toi. Va t'inscrire à la fin de ce culte, à la fin de ce message. Retiens-toi, je sais que tu n'en peux plus là. Mais va t'inscrire à la fin de ce message au kiosque info. Dire, je veux intégrer un groupe de maison s'il faut, je veux ouvrir ma maison, je veux accueillir un leader, je veux faire quelque chose, mais je veux moi aussi vivre ça. Je veux cette dimension-là de manière intentionnelle. Ne me dis pas, je n'ai pas de place, puisque en amont, tu as dit, je vais reprendre le contrôle de mon agenda, je vais être capable de libérer une heure pour passer du temps à connaître Dieu, pour passer du temps à vivre avec la famille. Je lance le filet pour la rentrée prochaine, mais inscris-toi maintenant pour le démarrer en septembre prochain. Troisième pensée pour grandir sainement, ne retiens pas. J'ai appris dans mon parcours avec Dieu, j'ai appris dans la foi, que pour faire confiance, il ne faut pas retenir. Il y a un appel, c'est une forme de confiance et de générosité. Ne retiens pas. Tu veux grandir, ne retiens pas. Je méditais là-dessus, puis je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants, par exemple ? Je ne dois pas les retenir. C'est tellement difficile quand tu es un papa comme moi, que ne retiens pas. Moi, j'ai envie de retenir mes enfants, toujours. Tu veux voir Dieu dans tes enfants ? Est-ce que tu veux voir Dieu dans tes enfants ? Ne retiens pas les encouragements. Ne retiens pas l'enseignement. Ne retiens pas des bons moments. Donne-leur des bons moments. Ne retiens pas le câlin. Ne te retiens pas de les prendre dans tes bras le matin et de leur dire que tu les aimes et que tu es fier d'eux, parce que c'est vrai. Et ne pars pas du principe qu'ils le savent, et puis même s'ils n'en veulent pas, fais-le quand même. Ne retiens pas. Tu veux voir Dieu dans ton couple ? Ne te retiens pas, ne retiens pas d'aimer ton époux, d'aimer ton épouse. Ne vous privez pas l'un de l'autre, dit la parole de Dieu. Dis, ne vous privez pas l'un de l'autre quand même. C'est la parole de Dieu. Ne vous priez pas l'un de l'autre. Prenez du temps, échangez, communiquez, allez marcher ensemble. Prenez des temps de qualité pour vous développer, pour grandir sainement, pour que votre foyer soit solide. Ne retiens pas, la communication ne retiens pas de passer des bons moments avec lui, avec elle. Soyons intentionnels dans ce domaine. J'en appelle à tous les hommes, les femmes, dans ceux qui disent, je veux que mon couple aille mieux. Prends du temps. Ne retiens pas. Prends du temps. Mets-le dans ton agenda, que ce soit écrit. Moi, c'est simple, je vous ouvre mon cœur. Jeudi après-midi, ce n'est pas la peine de m'appeler. Derrière ça, vous mettez ce que vous voulez. Le jeudi après-midi, c'est le temps avec mon épouse. Je suis désolé s'il y a le feu quelque part. Appelez-en un autre. Mathieu est dispo. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai même pas honte. Le pire, c'est que je n'ai même pas honte. Je ne retiens pas le temps. Je le prends avec mon épouse. Tu veux voir Dieu dans tes finances ? Ne retiens pas ta dîme. Dans les périodes les plus difficiles, je me souviens, quand j'ai démarré le ministère, je lui ai dit, allez m'inscrire à la banque alimentaire. Première chose que mon passe-tour me dit. Je veux faire quoi ? Lundi, tu vas t'inscrire à la banque alimentaire. Tu dis, comment je vais faire ? Ce n'est pas possible, mes revenus divisés par deux. Qu'est-ce qui va se passer ? Ne retiens pas ta dîme. Ne retiens pas ton offrande. Ça n'a rien à voir avec tes moyens. Ça n'a à voir avec ta foi, ta confiance. Ça n'a à voir avec le fait d'être intentionnel, de choisir, de reprendre le contrôle sur mes peurs. Non, stop, ça suffit, je déploie la couverture. Je sais, je ne retiens pas et je donne. Tu veux voir Dieu dans tes finances ? Donne. Encore une fois, je ne fais pas un message sur les finances. C'est un message sur la vie, la vie normale. La générosité fait partie de la vie normale. Tu veux voir Dieu dans ton entourage ? Tu veux voir Dieu dans ton entourage ? Prie, témoigne, parle à tes collègues, à tes voisins. Dis-leur que tu es chrétien. Donne-leur. Ne retiens pas le témoignage. Ne retiens pas ton témoignage. Tu veux voir Dieu dans ta santé ? Ne te retiens pas de prier. Ne te retiens pas de venir à la prière le dimanche matin. J'aimerais juste que vous compreniez quelque chose. On fait le dimanche matin, il y a une équipe qui est là pour prier pour les sujets les uns et les autres. Ça peut être la santé, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ne vous retenez pas de venir demander la prière. Il y a une équipe qui est là, semaine après semaine, j'aimerais qu'on puisse les encourager. Ils sont fidèles au poste. Ils sont là. Le culte est fini. Il fait chaud. Il y a des boissons fraîches dehors. Ils s'organisent. Les enfants en bas, le conjoint va chercher. Ils restent là pour prier pour les besoins de la famille. Mais j'ose pas. Bah ose ! Viens prier avec nous. N'aie pas peur. Tu veux grandir ? Viens exposer ton sujet. C'est garder confidentiel. On prie les uns pour les autres. Ne retiens pas. Je me souviens d'une fois où j'ai aidé un missionnaire à déménager. Il partait avec son épouse pour implanter une église. Il habitait en face de chez moi. Et je vais le jour de son déménagement. J'étais vraiment surpris. J'arrive. Il y a juste un petit peu d'électroménager, quelques cartons, quelques meubles. Mais vraiment, il n'y a presque rien. Et puis je lui dis, mais il n'y a que ça, sous-entendu, ce n'est pas normal. Sous-entendu, il y a un souci quelque part. Et il me dit, ben oui. Et là, il voit ma tête que ce n'est pas normal en fait. Une vie qui tient dans un petit camion. Ce n'est pas possible. Et là, il m'a tué. Il m'a tué. A être des réservoirs de bénédiction. Mais dis qu'à nous. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Ne retiens pas la bénédiction. Communique-la. Partage-la. Diffuse-la. Et ces couples-là, ils ont passé leur vie à bénir les autres. Ils n'ont jamais manqué de rien, mais ils ont toujours passé leur temps à relâcher. Je ne retiens pas la bénédiction. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Vas-y. Grosse leçon de vie. Quatrième clé pour une croissance saine. Allonge tes cordages. C'est quoi la pensée de Dieu dans ce texte ? Les cordages, on doit comprendre, dans l'utilisation qu'ils en font de la tente, en fait, ils rendent la tente confortable et habitable. Vous pouvez avoir de l'espace. Vous pouvez avoir des couvertures. S'il n'y a pas de cordage, tout est au sol, tout est par terre, ça ne sert à rien. Les cordages tendent l'ensemble et sont à la fois extrêmement fragiles et utiles. Et les cordages dans le contexte, il faut savoir ceci, c'est qu'ils devaient être huilés en permanence pour résister à la pluie, au soleil, à la poussière, etc. Ils étaient huilés pour ne pas craquer. Il y a vraiment une pensée qui est magnifique là-dedans que Dieu va reprendre dans le livre du prophète Osée au chapitre 11 et au verset 4. Dieu parle, il dit ceci, je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. La pensée de Dieu est la suivante, c'est que ces fameux cordages que nous sommes appelés à déployer, qui sont fragiles et qui rendent la maison confortable et habitable, qui rendent l'église utile, qui font que l'église a du sens, que nos foyers ont du sens, c'est quand ce sont des cordages d'amour. S'il y a un cordage que nous devons allonger, ce n'est pas celui de la rancœur, de la colère ou de la calomnie, c'est le cordage de l'amour à l'image de Dieu. Étant les cordages, allonge les cordages d'amour. Que l'amour règne dans la maison, que ce que nous faisons soit emprunt de l'amour. Ce message n'a pas de sens si vous l'appliquez pour vous-même. Si je veux progresser et grandir dans ma foi et grandir spirituellement pour devenir un meilleur mari, c'est par amour pour mon épouse. Si je veux devenir un meilleur papa, un papa comme Dieu l'a pensé, ce n'est pas par amour pour moi, c'est par amour pour mes enfants. Si je veux devenir un meilleur pasteur, ce n'est pas par amour pour moi, c'est par amour pour vous, pour l'église. Pourquoi ? Parce que je vous aime. Et nous sommes les uns, les autres interdépendants. On est ensemble et on veut vivre ces choses-là par amour. Ce n'est pas juste pour nous. Oui, on va en être bénéficiaires. Mais la motivation, c'est que je déploie le cordage d'amour. Tout ce que nous pouvons faire, que ce soit emprunt d'amour, que ce soit par amour pour les gens et pas par amour pour nous. Ça n'aurait aucun sens de le vivre pour nous. L'homme accompli, l'homme accompli, la femme accomplie ne fait pas passer son intérêt avant celui des autres. C'est le jour où je capte ça, le jour où je comprends que l'amour amène la croissance. Je veux tout faire par amour et pour l'amour. Dans une famille, quand il y a de l'amour, des gens se marient. Ils font des enfants, la famille grandit. L'amour, c'est un signe de croissance, c'est un déclencheur de croissance. Personnel, collectif. Pour ma famille, un mois dans ma petite maison, un mois à Saint-André ou pour l'église ici, Momentum, ici à Bordeaux. Nous sommes appelés à vivre l'amour pour grandir. Je veux dire, l'homme accompli, je vis l'amour. Choisis en fonction des autres. Cinquième clé de croissance pour être accompli, affermis tes pieux. Et les pieux d'une tente servent à donner de la solidité à l'ensemble. Plus ils sont enfoncés profondément, plus l'ensemble est solide. Quand le vent souffle, quand c'est la tempête, ce qui permet à la tente de ne pas s'envoler, c'est la profondeur des pieux. Il est tellement important d'avoir de la profondeur dans ce que Dieu dit, de comprendre la pensée de Dieu. Plus je comprends la pensée de Dieu, plus je viens profondément m'enraciner, m'ancrer. Et plus quand je vais entendre des choses, des soucis, des nouvelles doctrines, une pensée de là-bas, je vais être solide parce que je sais ce que Dieu dit. C'est extrêmement vexant de connaître quelqu'un superficiellement. Vous êtes d'accord avec ça ? Si je passe du temps avec quelqu'un par intérêt, parce que je sais qu'il va me donner des encouragements, il va me donner de l'argent, il va me valoriser. Cette personne-là, non seulement elle va le sentir, puis un jour ça va s'arrêter, puis même moi, à un moment, comme je ne vais plus avoir, comme je suis un drogué à la bénédiction de l'autre, comme je ne l'ai plus, je vais considérer que cette relation-là ne sert à rien et je vais en chercher une autre pour me droguer à nouveau à la bénédiction. nous sommes parfois comme ça avec Dieu. Nous sommes comme ça avec Dieu, c'est donne-moi, donne-moi une identité, donne-moi un plan de vie, donne-moi un appel, donne-moi du talent, donne-moi de l'onction, donne-moi un conjoint, donne-moi des enfants, donne-moi un travail, donne ! Et quand on ouvre la Bible, il faut que Dieu nous donne un verset. S'il ne me donne pas un verset ce matin, demain je boude et je ne lis pas. Donne ! Je suis un drogué en manque de bénédiction. Donne ! Le peuple de Dieu, quand il est sorti d'Égypte, il est parti des poches pleines. Les Égyptiens leur ont donné de l'or. Ils sont arrivés et puis avec l'or et avec la bénédiction qu'ils ont eue, ils ont tout fait fondre, ils ont fait un vaudor, une idole. Ils se sont prosternés, ils ont adoré la bénédiction plutôt que le Dieu de la bénédiction. Nous sommes appelés les amis par Dieu, à passer du temps avec lui dans sa parole pour lui, pour connaître lui. Ne sombrons pas dans le piège. Affermir mes pieux, j'ai noté ceci, c'est apprendre à connaître qui est Dieu. Plus je connais Dieu, plus j'ai confiance en lui, plus ma foi est forte. Paul écrit ceci au Romain, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu veux de la foi ? Ce n'est pas en chantant. Tu veux de la foi ? Ce n'est pas en priant. Tu veux de la foi ? Envoie-la, en paquet. Attrape. Reçois la foi. Prends-la. Pour m'affermir, je dois me tenir devant ma Bible, je dois la prendre, la méditer, peut-être de manière très pratique. Certains vous êtes en difficulté avec la lecture de la Bible. Je sais qu'on est dans une génération qui a du mal de lire. Mais on disait ça de nos grands-parents qui ne savaient pas lire, on disait ça de nos parents qui n'avaient pas le temps de la lire. Donc, ce n'est pas lié à notre génération. Prenons le temps de lire la Bible. Si tu ne sais pas quoi lire, si tu ne sais pas comment lire, va à la librairie, demande un plan de lecture, achète une traduction nouvelle de la Bible, télécharge l'application Bible France et Courant, fais, mais nourris-toi. Refuse de dire, je veux vivre sur le poteau, je ne peux pas accepter de vivre sur le poteau. Je ne peux pas l'accepter. C'est trop dangereux. Je veux être affermi, je veux être solide. Jésus était tellement solide. Le jour où il est dans le désert, où il a Satan en face de lui, la seule chose que fait Jésus, il cite la parole de Dieu. Qu'est-ce que fait Satan s'enfuit ? Satan vont passer des nuits, des semaines à jeûner, à prier, à déchirer leur cœur, à appeler 150 intercesseurs au monde parce que Satan est dans la maison, parce qu'un mauvais esprit est dans la maison. Jésus, qui est un homme accompli, cite l'Écriture. Satan ne la supporte pas. Satan ne la supporte pas. Il ne peut pas rester, Satan. Je veux être un homme accompli, je veux connaître ce que Dieu dit. Pendant que le pianiste revient, j'aimerais terminer ce message avec la promesse qui t'a assortie. Esaïe 54, verset 3. « Tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » C'est extraordinaire, ça. « Tu te répandras », ça veut dire que tu auras de l'impact. Ce que tu vis, ce que tu fais, servira à quelque chose. C'est bon, ça, les amis. Et regardez, le premier bénéficiaire, c'est qui ? C'est que non seulement je vais me répandre, mais c'est ma postérité qui en profite. Et la postérité, ce sont mes enfants naturels, mais ce sont tous les enfants de l'Église, toute la génération qui vient et que nous gagnons semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ma postérité, notre postérité en tant que famille, en tant que famille de Dieu, remplira les villes. Et c'est puissant, les amis. Moi, je veux être un homme de Dieu accompli, je veux vivre ça, littéralement. Comment être affermi ? Avec l'équipe pastorale, on veut vraiment tout mettre en œuvre pour donner toutes les chances au maximum de personnes, blancs, noirs, jeunes, moins jeunes, riches, pauvres, hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, tout le monde. On fait tout pour que vous puissiez grandir. Et je l'ai dit, le message du dimanche ne suffit pas, même si on fait tout ce qu'on peut, ça ne suffit pas. On ne va pas se mentir, ça ne suffit pas. Vous allez devenir de bons croyants avec le message du dimanche, mais pas des disciples. Le discipulat va passer par un groupe de maison. C'est pour ça que je vous demande vraiment de considérer à la rentrée prochaine d'intégrer un groupe de maison. Je vous dis là, ça va devenir une priorité de notre agenda. Comme le dimanche, c'est une priorité pour vous, que la réunion de maison devienne une priorité de votre agenda. On déploie les couvertures, puis moi, je vous donne autant de pistes que possible pour déployer des couvertures sur la maison. Couverture spirituelle, couverture d'amour, d'étendre les cordages, de ne pas retenir la bénédiction, de ne pas retenir les encouragements. Pour affermir les pieux, pour grandir dans notre connaissance et notre compréhension de la parole de Dieu, on veut mettre quelque chose en place à partir de la rentrée. C'est un cursus de formation. Et ce sont des cours qui vont avoir lieu le samedi, un samedi sur deux en moyenne, et qui vont avoir lieu toute l'année. On veut vraiment, avec toute l'équipe pastorale, vous amener à considérer que nous mettons ces choses-là en place pour que dans une année, vous puissiez grandir et affermir et devenir des hommes et des femmes accomplis. S'il y a des hommes et des femmes qui veulent devenir accomplis, cet outil-là va servir à ça. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais on ne le faisait pas, puis ça, on veut le faire, et on croit que c'est vraiment important. Et on réfléchissait, on méditait, puis on disait, mais quel nom on va donner à ce cursus ? Et puis, on a trouvé un nom qui veut dire base, fondement, fondation, détruire des mauvaises croyances, bâtir des bonnes croyances, affermir et reposer. Le mot, là, en question, il m'intéresse. Et c'est un mot qui colle à notre identité, qui colle à notre église, qui colle à la vision de l'église, parce que dans la vision de l'église, il y a le volet de formation et de faire des disciples. Et ce mot, vous allez en entendre parler pendant quelques mois, et ce mot va être le fil rouge de l'année prochaine. Ce mot, c'est le mot Fundamentum. Vous ne le croirez jamais ? Si, Fundamentum. Et nous allons lancer à partir de septembre 2018. Ce n'est pas la peine d'aller vous inscrire maintenant pour ça. Ne mettez pas le feu au kiosque Info. Il n'y a pas de bulletin. On va revenir. Là, je vous fais juste le teaser, la bande-annonce de ce qui va prendre place. On met ça en place à partir de la rentrée pour donner à chacun une centaine, cent, cent cinquante personnes qui vont pouvoir, l'année prochaine, être dans une classe, apprendre, recevoir, écrire, etc. Et on va faire ça à chaque année et on va le développer aussi loin, aussi fort que ce qu'on pourra le porter. On croit que c'est nécessaire pour que l'église grandisse et que les croyants deviennent des disciples, que les hommes et les femmes de Dieu deviennent des hommes et des femmes de Dieu accomplis. Amen. Alors, en attendant, est-ce qu'on pourrait, pour terminer ce culte, se lever ensemble dans la présence de Dieu et puis commencer pas juste pour le cursus Fundamentum pour la rentrée prochaine mais est-ce que déjà maintenant on pourrait commencer à prier, prier sur ce message, prier sur la parole de Dieu, prier sur ce qu'on a entendu et reçu ce matin, que nous reprenions le contrôle de notre agenda, que nous fassions le choix de dire, Seigneur, nous allons arrêter de nous laisser dévorer littéralement, nous allons reprendre le contrôle de notre vie, nous allons élargir l'espace, faire de la place pour ton nom dans notre vie, faire de la place pour ta vie dans notre vie, faire de la place pour ta parole dans notre quotidien parce qu'on veut grandir en toi, on veut déployer les couvertures dans notre maison, Seigneur, des couvertures de bénédiction, des couvertures de protection, des couvertures d'amour, on veut étendre les cordages d'amour à celles et ceux qui sont autour de nous, on veut prendre conscience que c'est la famille de Dieu, c'est ce que nous sommes appelés à vivre, Seigneur, en tant que famille, en tant qu'église, nous voulons, Seigneur, également vivre et grandir dans notre affermissement en toi, on veut te connaître mieux, on veut te connaître davantage, on veut arrêter y aller vraiment, on veut te connaître et apprendre à te connaître davantage, on veut que notre vie soit littéralement une lettre lue, une lettre que tu écris, un poème, Seigneur, littéralement, que ce soit toi qui inscrives sur notre vie comment nous sommes appelés à la vivre, viens écrire sur nos cœurs, viens, Seigneur, embraser nos cœurs afin que ton nom soit glorifié, afin que tu croisses et que nous diminuions, afin que nous devenions des hommes et des femmes accomplis et l'église qui est avec moi prie dans le nom de Jésus et dit un grand Amen et Amen. Est-ce qu'on peut remercier Dieu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...